13 avril 2019. Lille accueille dans son jardin des sports un match issu du mode club pro d'un jeu vidéo de football bien connu. Mais comme dans ce sport, chaque équipe est composée d'un buteur et de dix joueurs. Une première pour un réseau local en France. C'est lors du premier salon de Vegas Eatsports que cet exploit a été réalisé. Développer l'e-sport dans la capitale des Flandres. Un pari, oui, mais pas sans but. Le but, c'était de démocratiser un petit peu l'e-sport, notamment auprès des jeunes lillois et tout en laissant une part au côté social. On peut agir à notre échelle, mais si on veut des événements qui vont toucher le public, le jeune public et le public lillois, on a besoin des élus, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas assez, à mon sens, de dispositifs pour développer l'e-sport. C'est sûr. Et le jour où on réussira à organiser le grand rendez-vous de tous les quartiers des Hauts-de-France et de la métropole et de la ville de Lille, au grand stade de Lille, grand stade Pierre-Montroy, là, je peux vous dire que les élus ne se poseront plus la question si c'est bien ou mal. Le gaming, c'est jouer aux jeux vidéo. Donc le gaming, c'est vous et moi qui allons à la maison, au salon, jouer avec les enfants, etc. C'est purement amateur, casual, on va appeler ça du casual gaming. Alors que l'e-sport, c'est de la compétition de jeux vidéo. On aurait pu dire de la compétition gaming. Sociabiliser la jeunesse, et pas que la jeunesse par ailleurs, par le jeu vidéo, par des endroits, des lieux de vie comme on l'a ici, mais plusieurs fois par semaine, de façon récurrente, c'est une évidence que la région Hauts-de-France doit mettre le pied à l'étrier. Salon, tournoi, association, école, et même les bars sont réceptifs à ce nouveau phénomène. On va dire qu'au tout début, quand on a lancé le projet, c'était pas du sport, on faisait vraiment du gaming, tu vois. On faisait vraiment du gaming, même si on faisait des tournois, il n'y avait pas de valeur par-ci, par-là, tu vois. On n'avait pas inculqué vraiment des valeurs, on leur disait, venez, inscrivez-vous au tournoi, voilà, vous inscrivez, on va vous dire quand c'est à vous de jouer. Ils venaient y jouer, qu'on finissait au théâtre de Roubaix, avec premier, deuxième, avec des lots de gaming qui gagnaient. Et par la suite, en fait, on a essayé de faire de plus en plus, développer ces valeurs, voilà. Et à un moment donné, ça a donné vraiment Roubaix e-sport. Tolérance, travail, esprit d'équipe, des valeurs sportives, certes, mais également sociales, bien présentes dans l'e-sport. Tel est le message lancé par le projet e-sport Roubaix, au sein de l'Association pour le développement de l'éducation permanente. On ne voit pas ce qui est derrière, on voit ce qui est visible, on voit, ben, ils jouent, mais non, en fait, ils ne font pas que jouer. Moi, je vois plutôt ça comme vraiment un travail mental. On ressent une pression, on ressent un stress, et ça fait vraiment ce côté un peu, là, on est dans un sport, même si on ne se donne pas physiquement, on est mentalement en train d'être en action. Ces jeunes roubaisiens s'entraînent tous les samedis après-midi sur l'un des jeux de stratégie phare de la discipline. Le but, pratiquer l'e-sport amateur sans oublier pour autant l'esprit de compétition. La communication, c'est un très, très gros travail, travailler la communication entre les joueurs. Après, essayer de bien jouer, bien se positionner, tout ça, c'est vraiment des aspects qu'il faut avoir et qui permet, entre guillemets, au jeu, de se rapprocher un petit peu plus d'un sport. La cohésion, ça joue énormément. Côté proche des joueurs, c'est indispensable pour avoir une bonne équipe. Les clichés de son roubais, c'est que les jeunes, ils traînent les rues, tous les trucs comme ça. Les jeunes, on ne leur fait jamais confiance. Et en fait, c'était difficile à ce niveau-là. On a essayé de faire changer beaucoup de parents, parce qu'il y a des parents aussi qui disaient que le e-sport, c'est une perte de temps, mieux les études et tout ça. Et le fait d'avoir fait beaucoup de conférences et d'avoir appris, on apprenait d'eux comme ils apprenaient de nous, ils ont réussi à avoir un autre avis dessus. Se lancer dans l'e-sport n'est pas chose facile. Marketing, communication, événementiel, des savoirs à acquérir si l'on veut par la suite revivre de sa passion. Il y a une vraie mine d'or derrière ça. Au niveau, ne serait-ce que tu prends en compte les possibilités d'emploi, tu prends en compte tout ce que ça crée autour. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent quasiment tous les jours en rapport avec l'e-sport justement. Donc c'est une vraie aubaine. Après, moi, pouvoir vivre forcément le développement de l'e-sport comme ça, parce qu'avant, il n'y avait vraiment pas grand-chose, il faut le dire, et voir le développement se faire petit à petit en même temps que mes études, j'avoue que c'est quand même aussi une super opportunité. C'est un secteur qui évolue très vite, dans lequel l'innovation va prendre une part importante. Il y a autant de métiers aujourd'hui à prendre sur ce marché à mesure que l'e-sport se développe, que les structures se développent au national ou à l'échelon régional, que d'emplois à créer ou de structures à créer pour l'avenir. L'île n'est pas plus légitime qu'une autre ville, ou en tout cas la région de France n'est pas plus légitime qu'une autre, on va dire, sur le développement de l'e-sport. C'est juste un phénomène qui concerne une partie de plus en plus large de la population aujourd'hui au niveau national. Des tournois se déroulent chaque année dans la région. L'EDEC Business School organise depuis 6 ans la Hello Next End Championship. A la clé, 1250 euros de cash prize. Parmi les participants, les Number One. Une équipe formée de trois joueurs d'e-sport Roubaix, Samir, Stéphane, Adam, et de deux autres joueurs rencontrés en ligne, Marvin et Lucas. Il y a un peu plus de pression puisque forcément en entraînement on n'affronte pas des équipes qui sont forcément formées ou alors entraînées juste pour des tournois comme ça. Et donc du coup c'est totalement différent, c'est pour ça qu'il faut rester tout le temps concentré. Le début des phases de poule se déroule dans la sérénité malgré le stress du tournoi pour les moins habitués. Les joueurs n'oublient pas pour autant qu'il s'agit d'un plaisir. On n'a pas de mal à organiser un tournoi ici parce que je pense que c'est une région qui est vraiment dynamique en termes d'e-sport. Rien qu'à voir dans la métropole lilloise, il y a quand même énormément de choses qui sont organisées. Je pense que c'est de plus en plus. Il y a notamment un bar e-sport qui a ouvert récemment, rue Solferino. On voit qu'il y a vraiment de quoi faire dans la région. Comment est venue l'idée d'ouvrir un bar de jeux vidéo e-sport sur l'île ? Tout simplement parce que nous sommes deux personnes passionnées par les jeux vidéo en communauté. et de pouvoir mettre en pratique notre expérience professionnelle de barman et formateur barman avec notre passion des jeux vidéo, les deux dans un même endroit. Chaque personne dans le jeu vidéo, que ce soit le gaming passionné ou alors le e-sport, ne doit pas attendre, toucher un salaire ou une contrepartie pour pouvoir participer. Il y a un mec en dessous ! Les gens sont encore trop axés personnels. Les influenceurs prennent trop pour eux. C'est encore trop personnel et égoïste pour le développement. La seule chose qu'ils peuvent faire développer dans l'avenir, le monde du jeu vidéo ou le monde des bars tel que le nôtre ou alors les salons de réalité virtuelle, c'est vraiment les gens. Plus il y aura d'influence, plus ils en parleront autour d'eux, plus nous on aura notre chance de pouvoir se développer et de faire grandir le monde de l'e-sport dans le général, dans le cinéma, dans les boutiques, dans les bars, etc. Leader de leur pool, les number ones sont en difficulté lors de la première phase finale. Peu à peu, la fatching s'installe. Ayant gagné la première manche et perdu la seconde, ils n'auront plus le droit à l'erreur. Ils font une erreur, c'est tout. Dans la douleur, ils parviennent à se hisser dans le dernier carré. La suite du tournoi reprend demain matin, mais la pause sera de courte durée pour nos joueurs. Super journée, mais la fatigue, ça commence à venir et on est à chance. Donc on joue pas ce soir, on arrête, c'est pas à ce temps. Je pense qu'on va arrêter, on va reprendre dans la nuit quand même. Au milieu de la nuit, ouais. Dès qu'on commence la game, il faut savoir ce qu'on va faire à peu près. Dans les 5 000, il faut qu'ils suivent. On prépare le truc, ils n'ont pas encore ça. Ça va venir, pour l'instant, ça suffit. On verra pour demain, du coup, si on arrive à faire 100, mais ça va se travailler. Mais moi, pour ce soir, pas trop dormir, je pense. Pression de demain et on entend des surprises peut-être encore une fois. Et puis on verra. Deuxième et dernier jour de tournoi. Le soleil diffuse ses rayons dans les locaux de l'EDEC. Les joueurs doivent s'adapter. De leur côté, les Number One se préparent au pire. Impressible, là. Large de loin. J'ai pas une vie où il doit être. Allez, vous pouvez prendre le temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui effectivement on termine dégoûté On avait formé les Clips une semaine avant il me semble Franchement dégoûté Le plus difficile ne sera pas de gagner ni de se relever pour créer ensemble une histoire d'e-sport Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501